Je vous avais proposé de refaire un point sur Lydia ou Jingle Bell et en fait je me rends compte qu'il va falloir faire un point sur les deux personnages et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Alors Lydia et Jingle Bell c'est vraiment deux personnages complètement différents, j'avais pas envie de faire deux vidéos différentes parce qu'en fait la question elle va se poser dans peu de temps. Je vous explique déjà un petit peu le sujet et pourquoi on va parler de ces deux personnages. Le premier point c'est que Lydia l'an dernier elle est revenue au mois de novembre et pour ceux qui l'ignorent complètement et on fera un point sur les kits des deux personnages juste après et quelques combats, pas beaucoup parce que ça risque d'être un gros gros contenu si on faisait trop de choses. Lydia elle est là, c'est un des personnages les plus utilisés dans tous les contenus du jeu, on retrouve beaucoup Nordak, on retrouve beaucoup Nicolas et Lydia arrive après et vous devez impérativement l'avoir pour avancer dans le contenu. PVE principalement, très forte en PVP également mais en tout cas c'est un must-have et comme elle peut potentiellement revenir et être le prochain à revenir, il n'est pas complètement impossible qu'il soit une bonne idée. Deux saves à fond jusqu'à son retour au niveau de vos invoques et on reviendra sur son kit juste après comme je vous l'ai dit. L'autre personnage de cette vidéo c'est Jingle Bell, là je vous parle de deux personnages limités, on refait très vite un point sur les limités dans le sens où ce sont des personnages que vous ne pouvez avoir que lors d'événements spécifiques marqué ici et pour augmenter leurs exclusivités il faut avoir des exemplaires du personnage, avoir un oeil légendaire ne permet pas d'augmenter l'exclusivité de ces personnages et forcément dès qu'ils reviennent il faut être sur le qui-vive parce qu'ils reviennent plus ou moins tous les 6 mois pour ceux qui reviennent régulièrement actuellement. Pourquoi j'ai envie de vous parler de Jingle Bell ? C'est que sa première apparition c'était à Noël l'an dernier, alors elle a eu un petit rework et elle est revenue en mars mais c'était exceptionnel. Le truc c'est qu'elle fait partie sinon hormis hors rework, si elle ne l'avait pas eu elle ne serait pas revenue, et bien elle ne serait donc jamais revenue comme Beatrix, comme Sun Wukong et comme c'était le cas avant pour Jack and Roll. Jack and Roll il est revenu un mois avant l'anniversaire de son apparition, c'est à dire il est revenu en septembre avant le fait qu'il était là, il est arrivé en Halloween l'an dernier. Ce qui fait que potentiellement si on reprend ce rythme un petit peu de réapparition, il n'est pas complètement impossible que Jingle Bell revienne le mois avant Noël, donc que ce soit le limité retour de novembre et qu'il garde Nico pour Noël parce que c'est vraiment l'icône du jeu de Noël, c'est le père Noël. Et comme on est beaucoup à avoir peur qu'il n'y ait que Nico et pas Jingle Bell, j'avais envie quand même qu'on reparle de ce personnage à ce moment précis, parce que que ce soit l'un ou l'autre, aujourd'hui si vous avez déjà terminé la campagne, que la tour des marques s'est bien avancée, et que vous avez bien avancé dans les abysses, et que vous avez Catherine, etc., ça vaut peut-être le coup de freeze un tout petit peu votre compte pour ne pas invoquer sur bannière normale, donc on ne parle pas du tout des miraculeux, donc on ignore complètement l'arrivée de Gisèle dans cette vidéo. Peut-être qu'elle sera hyper forte et qu'elle va remplacer Lydia, je n'en sais rien au moment où je recorde, on n'a pas accès au kit du personnage. Ce ne sera pas le cas par contre au moment où cette vidéo va sortir, donc il y a peut-être des choses qui vont changer, mais ça ne mange pas de pain de refaire un point sur ces deux persos. Donc il y a une très forte probabilité qu'un de ces deux soit de retour avant Noël, si ce n'est les deux. On ne sait pas, peut-être que ce sera Jingle Bell à Noël et pas Nicolas. Comme toujours, on est sur de la full spéculation, mais il faut vous préparer, parce que si l'un des deux arrive en retour, ou les deux, et bien si vous n'avez pas assez d'invoques pour les drops et avoir des exclus dessus, vous allez devoir attendre à nouveau un petit moment. Certains attendent également que ces personnages soient ajoutés dans le coffre du cloître. Pour rappel, le coffre du cloître avec les Rainbow Diamond vous permet d'avoir pour 20 000 soit Nico, soit Paulin, soit Little Jack, soit Esther. Le prochain qui devrait être ajouté dedans, s'il y a un ajout, on n'en sait rien, ce serait logiquement Lydia, vu que c'est dans l'ordre des parutions. Maintenant, aucune certitude, et surtout pour moi, je pense qu'avant de la mettre dans le coffre, elle va revenir au moins une dernière fois dans les invoques. Mais il est vrai qu'en novembre, ce sera les un an du cloître, ce sera peut-être le moment de rajouter Lydia dedans. Ça risque un petit peu de chambouler tout le monde, parce qu'on disait toujours Nico first, mais en fait Lydia, c'est très bien aussi. Mais Lydia, comme Nico, elle a un step-up de power assez impressionnant au niveau de son excludeuse, qui est un petit peu caspillée. C'est pour ça qu'il faut essayer d'aller la choper. Ce que je vous propose maintenant qu'on a fait un peu un point sur le décor du truc, alors déjà, c'est de vous rappeler pourquoi Save, c'est intéressant. Toujours pareil, je réutilise le message que nous a été mis par Sajil sur le Discord. C'est un message qui va être par rapport aux tombées des limités. Quand un limité revient, il n'est pas sur la miraculeuse. La miraculeuse, c'est que la première apparition d'un limité, ce qui va être le cas de Gisèle sur cette fin de semaine. Un limité qui revient, il vient sur la bannière supérieure et suprême, comme on a eu Little Jack ce week-end. Le récap, c'est tous les trois héros tirés. Quand on parle de tirés, c'est vraiment une pitié qui tombe. Cut ou pas, on s'en fout. Tous les trois, vous êtes sûr d'avoir un personnage de la bannière. Ok, ce qui veut dire qu'on a possiblement la chance de tomber sur le limité. Si vous n'avez pas l'héros limité au bout de huit tirages, vous avez 75% de chance de le choper en neuvième. Et si vous ne l'avez toujours pas, vous aurez 100% de chance de l'avoir en dixième. Si on le chope au milieu, le limité, bien évidemment, ça repart à zéro. Et ça cumule ces deux invoques. Et ça ne prend pas en compte d'autres invoques que vous auriez fait avant. C'est-à-dire que ceux qui ont poule Little Jack ce week-end, si vous en avez eu huit Pity sans Little Jack, il n'en faudra pas que deux la fois d'après pour en avoir un, ça repart à zéro. Donc ça, c'est important. Et c'est pour ça que quand on dit qu'il faut save, il faut save beaucoup. Quand Lydia, elle est revenue en début d'année, on s'est beaucoup préparé. Beaucoup de comptes se sont préparés parce qu'elle avait vraiment, à ce moment-là, peu de remplacements possibles. Et beaucoup s'étaient préparés avec près de 3000 invoques pour avoir les DPTs, ce genre de choses, pour se dire « Ok, je ne laisse rien au hasard et je vais all-in de malade. » Tous les gros comptes, ils ont déjà Lydia, donc eux, ils vont skip cette bannière. La Jingle Bell, elle est un peu plus délicate parce qu'elle est revenue trop vite après son rework, donc on n'était pas prêts. Mais en soi, aujourd'hui, tous les gros comptes, ils ont déjà Lydia et ils seraient beaucoup plus contents d'avoir une Jingle Bell, c'est normal. Mais le but, ça reste du commerce, c'est de peut-être faire les deux, histoire de bien nous rincer de nos invoques supérieurs et suprêmes avant le nouvel an. Parce que pour rappel, il y a toujours une nouvelle faction qui est dans les bacs, et l'an dernier, elle est sortie juste avant le nouvel an. Ce qui fait que si nous rincent Lydia, puis Jingle Bell et ensuite la nouvelle faction, on risque d'être complètement vide en janvier parce que la nouvelle faction, quand elle a été sortie, c'était une bannière avec que des nouveaux persos sur les invoques supérieurs et suprêmes. Et ça, ce serait cool que ce soit encore le cas. Maintenant qu'on a encore bien bien dégrossi le décor de ces invoques, alors je vous conseillerais vivement de full farmer tous les puzzles events. Je vous en parle à chaque fois les lundis dans la vidéo de la semaine. Ça, c'est votre principale source d'invocation. Donc, essayez de farm à fond ces events. En free to play, vous avez de quoi faire aussi beaucoup de points pour récupérer un max invoques et vous préparer au mieux par rapport à l'arrivée de ces deux possibles personnages. Il n'est pas complètement impossible qu'à Noël, on ait Nico, et que là, en novembre, ils nous mettent Esther. Genre, on ne sait pas, je ne vous fais pas de fausses promesses. Juste préparons-nous au cas où parce que l'an dernier novembre, Lydia et le Jack and Roll à 11 mois, il est revenu. À 11 mois, c'est Jingle Bell cette fois-ci. Voilà, vous avez bien compris. Je n'en doute pas. On va commencer par Lydia parce que Lydia, je la connais bien. Je vous avouerai que Jingle Bell, j'ai rarement relu son kit. Donc, ça va être autre chose. Mais on va commencer par Lydia qui est vraiment très très forte. On est sur un personnage attaque marque bleue, l'œil du sorcier. On a une attaque de base où elle lance trois séquences infligeant chaque une 90% dégâts d'attaque à un ennemi et vole 6% du compteur de tour de la cible ou 10% quand ça porte un crit. Donc, ça, c'est très intéressant parce qu'on a une attaque de base qui va voler du compteur de tour. Quand vous battez contre les boss, par exemple, vous allez lui voler du compteur et ça va vous permettre de cycler un peu plus vos compétences avant qu'il rejoue. Et en PVP, ça peut aussi retarder le DPS adverse, ce qui peut vraiment casser les pieds. Sa deuxième compétence, elle lance une attaque. D'abord, pardon. Elle augmente l'attaque de tous les aînés de 40% pendant deux tours. Lance ensuite trois séquences infligeant chaque une 70% à 140% de dégâts à tous les ennemis. Les dégâts augmentent avec le nombre de cumuls d'arc-en-ciel fluctuant affectant les cibles. Elle va les poser avec d'autres compétences. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a... Ça touche tout le monde et on a un buff d'attaque. Passif. Et attention, le passif, il est important parce qu'il est long, certes. C'était un des premiers longs kits du jeu. Il fait plein de trucs et il est incroyable. Au début de chaque vague, Lydia agit toujours en premier. Vous jouerez toujours avant le boss. Vous jouerez toujours avant l'équipe adverse. Et s'il y a une Lydia de chaque côté, c'est celle qui est la plus rapide qui joue en premier. Mais dans tous les cas, les deux Lydia vont jouer l'une après l'autre avant que les teams jouent. Ça, c'est hyper important. Elle réinitialise le RC de ses compétences et gagne un effet correspondant à la première compétence quand elle lance. Et ça, on va voir après. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au début de la vague, elle joue en premier et elle a toutes ses compétences à chaque fois. Ça, c'est vraiment le premier truc. Ça veut dire que si on a envie de booster l'attaque en premier, on booste l'attaque en premier. Si on a envie de baiser du compteur de tour, on baisse du compteur de tour. Tout ça, c'est bien. Si elle lance tir à haut repoussant ou est effrayée. Si elle lance son attaque de base ou son S2 en premier, tous les alliés gagneront flow rapide qui durera jusqu'à la transition de vague. Flow rapide, ça va nous être expliqué après. Si elle lance fait joyeuse, qui est son ulti en premier, tous les alliés vont gagner rideau aquatique qui durera jusqu'à la transition de vague. Quand un allié avec flow rapide lance une compétence 8 fois, donc flow rapide, c'est si on a fait une des deux premières compétences en premier, elle lance poursuite de balle une fois. Après, que des alliés avec rideau aquatique, donc l'autre version, ont subi des dégâts d'attaque de base ou de compétence 12 fois, elle lancera une poursuite de balle. Elle lancera, pardon, oui, poursuite de balle, pardon. Oui, c'est ça. Une fois. Pourssuite de balle ou contre-attaque de balle inflige 100% de dégâts à tous les ennemis et leur applique un cumul d'arc-en-ciel fluctuant. Donc c'était ça qui boostait les dégâts. Ce qui fait que quand on est sur le flow rapide, plus on va jouer, plus elle fera des attaques. Et dans l'autre sens, plus on prend de dégâts, plus elle a de chances de faire des poursuites. L'un comme l'autre, flow rapide ou rideau aquatique sont considérés comme des consolidations, ce qui veut dire que les deux... C'est pas écrit dans le kit... Non, c'est vraiment... Ça, c'était... Bon, on le voit ici. Dégâts réduits, moins 40% de dégâts directs. Pas dégâts réduits, dégâts directs. Ce qui veut dire que par défaut et de manière passive, avant que tout le monde joue, vous avez une consolidation. Ça met relativement au placard Catherine. Ça, c'est hyper fort. C'est le premier point qui la rend hyper forte, c'est qu'elle met une consolidation tout le temps. Bien sûr, dégâts directs. Donc si vous prenez une dose et une grosse douille en dégâts continu, ça passe au travers, c'est pas la question. Mais vous allez voir, avec son Excluder, on va parler un peu plus de posture offensive et défensive. Mais en gros, flow rapide, quand on joue le S1 ou le S2, c'est posture offensive. Quand on joue l'ulti, c'est posture défensive. Et c'est pour ça que d'un côté, on fait 8 compétences, elle attaque. De l'autre, on prend 12 fois des dégâts, elle attaque. Donc ça, c'est son passif. L'ulti. Augmente la ténacité de tous les alliés de 60% pendant deux tours. Donc ça, ça permet de baisser les dégâts crit qu'on prend. Et elle fait 5 séquences infligeant chacune 50% de dégâts d'attaque à tous les ennemis. Elle applique ensuite un cumul d'arc-en-ciel fluctuant sur tous les ennemis avec 60% de chances d'appliquer emprisonnement sur les ennemis qui ont au moins 2 cumuls d'arc-en-ciel fluctuant pendant un tour. Et chaque cumul d'arc-en-ciel fluctuant réduit le coût à effet et la résistance aux effets de 4% jusqu'à 10%. Jusqu'à 10 cumuls, pardon. Donc jusqu'à 40%. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que ça va permettre de mettre plus d'effets sur les targets quand ils auront pas mal d'arc-en-ciel fluctuant. Ça met aussi de l'emprisonnement. L'emprisonnement, c'est retiré au début du tour du porteur et il ne peut pas lancer aucune compétence gagnée de bonus ou de compteur de tour ou agir immédiatement. Donc, ça va contrer les personnages type Space et tout ce qui est fait pour speed-turner l'équipe adverse. Donc c'est plutôt pas mal. Et donc, comme ça hausse la ténacité, il y a aussi une petite partie défensive là-dessus. Donc ça, c'est le kit de base. Les gros points forts du kit de base, ça va être on a d'un côté de la ténacité et de l'autre un boost d'attaque. On a la consolidation H24 et le fait de baisser la résistance aux effets également qui va aider dans pas mal de contenu en fonction des teams que vous jouez. On part sur les exclus et les exclus, attention. La première, elle est OK. La deuxième, elle est incroyable. Et la troisième, elle est OK. Et c'est pour ça qu'elle est si forte. La première. Les alliés avec flou rapide donc posture offensive. Souvenez-vous, S1 ou S2 au début. Gagne 10% de compteur de tour après avoir lancé des attaques de base devenir proactif donc des kills auto-attaquent. Et après que des alliés avec rideau aquatique posture défensive donc dès qu'on a fait le S4 au début ont subi des dégâts d'attaque de base ou des dégâts de compétence volent un cumul d'un buff aléatoire de la cible. Si la cible ne possède pas de buff on lui applique un cumul d'arc-en-ciel fluctuant. Ça, ça explique la question qu'on a eu des fois où Nita, par exemple, elle est toute seule et elle vole l'invulnérabilité de Nordak et bien ce qui se passe c'est que le rideau aquatique ou le flou rapide reste après la mort de Lydia sur la vague donc en PVP elle fait son truc et comme elle est en auto elle fait de toute manière le rideau aquatique et quand vous faites frapper vous volez des buffs et ça arrive quand on a vu des Nita qui étaient invulnérables et on ne comprenait plus parce qu'elle était toute seule mais en fait il faut mettre le combat dans sa globalité et bien comprendre qu'il y avait une Lydia au début qui a permis de buffer la Nita et ça c'est hyper fort en PVP maintenant attention l'exclude en vrai dès que vous avez l'exclude c'est exactement la même chose que l'exclude de Nicolas votre compte il s'envole il s'envole parce que vous avez deux nouvelles manières d'attaquer tous les combats vous allez comprendre quand Lydia confère flow rapide à un allié donc S1 S2 au début du combat posture offensive augmente en plus les dégâts d'attaque de base et les dégâts de compétence infligés par l'allié de 30% posture offensive on augmente de 30% de plus chaque fois qu'elle lance poursuite de balle réduit le RC des compétences de tous les alliés de un tour à chaque fois toutes les 8 compétences la poursuite elle est faite toutes les 8 compétences jouées par un allié attention pas les auto-attaques 8 compétences elle va baisser le RC de un tour de toutes les compétences de vos alliés c'est hyper fort vous en voyez plus souvent des ultis et des ultis qui font 30% de dégâts en plus hyper fort posture offensive maintenant qu'est-ce qui se passe en défensif chaque fois qu'un allié qu'elle confère à un allié rideau aquatique donc le S4 posture défensive au début du combat elle réduit les dégâts d'attaque de base et de compétences subies de 30% donc full défensif et à chaque fois qu'elle fait une contre-attaque de balle donc la même chose mais quand on a pris 12 fois des shetards dans la gueule elle confère 100% de chance d'augmenter le RC des compétences de tous les ennemis de un tour donc la version inversée elle augmente le RC l'augmenter le RC sur un boss on n'en a rien à cirer ce qui va nous intéresser sur un boss c'est de prendre 30% de dégâts en moins ceci dit ça c'est hyper fort ça se cumule avec la consolidation qu'elle a bien évidemment et ce qui fait qu'il y a certains boss vous allez les passer en offensif d'autres en défensif parce qu'en fonction de votre compo et en fonction du boss ça passera dans un sens ou dans l'autre ça vous amène donc vraiment deux manières de jouer le personnage et pour ça Lydia c'est un des personnages les plus amusants du jeu réellement je trouve vraiment qu'elle est amusante elle peut vraiment changer la face de votre compte exclut 3 au début de chaque vague applique un cumul d'arc-en-ciel sur tous les ennemis donc déjà ça ça permet de baisser la restance aux effets et le coût à effet confère 50% de chance d'appliquer emprisonnement pendant un tour quand poursuit de balles ou contre-attaque de balles inflige des dégâts ok Lydia gagne un cumul avec un max de 10 cumuls de balles supplémentaires après avoir lancé une poursuite ou une contre-attaque de balles et les balles supplémentaires ce taux de transpercement 8% et ses dégâts crit plus 15% c'est pas dissipé après la mort et le changement de vague c'est intéressant mais c'est pas game changing c'est un personnage qui va pas faire tant de dégâts que ça elle est certes taguée personnage dégâts ici mais c'est pas elle qui va être votre main dps loin de là mais ça lui permet de rajouter des dégâts et c'est toujours ça de pris en fait il y a un moment elle a une place qui nous aide vraiment je trouve qu'elle a vraiment une place de support offensif, défensif on s'en fout mais dans les deux cas on se dit est-ce que tu peux faire un peu plus pourquoi pas sans rentrer dans le théorie crafting et de qu'est-ce qu'il faudra la build voilà comment c'est suggéré au début c'est un personnage où pour moi il faut lui mettre 100% de taux de crit pour être sûr qu'à chaque fois qu'elle fasse son auto-attaque elle vole les 30% de comptoir de taux le personnage est donc hyper fort posture offensif défensif on boost énormément les dégâts ou on boost énormément la tankiness c'est vous qui choisissez et c'est vraiment très très force la cité élémentaire de glace vous avez dedans un boss qui nécessite de faire pas très peu d'auto-attaque le fait d'avoir quelqu'un qui baisse tous les RC comme elle le fait avec sa posture offensive en exclu 2 ça va vous faire gagner ce combat sans trop vous faire chier il y a très peu de mobs dans le jeu qui font ça Marvel le fait avec son exclu 1 Lydia le fait de manière complètement passif grâce à son exclu 2 et ça la rend très intéressante parce que vous pouvez voir aussi les charges qui montent et ici de faire une auto-attaque à un moment pour après mettre un ulti et ça va décupler votre DPS genre vraiment de fou voilà pour Lydia on va faire comme je l'ai dit 2-3 combats après on va aller regarder le kit de Jingle Bell mais voilà le support de la trinité comme je l'appelle toujours Nordak Nico Lydia le support qui fait bien une fois que vous avez ces 3 là en exclu 2 vous pouvez un peu faire ce que vous voulez pour avancer c'est à dire que ces 3 là c'est un peu la base le socle de toutes vos teams et après tester les trucs Jingle Bell pourquoi on en parle autant c'est actuellement le DPS dégâts directs le plus fort du jeu c'est vraiment certains diront non parce qu'il y a ça maintenant il y a Blaze machin bon Blaze c'est un support mais pour moi il n'y a personne au dessus elle a vraiment un DPS complètement barjo et dans certains contenus je la vois encore faire beaucoup plus de dégâts que ma Erato ou que mon Little Jack parce qu'en plus avec ses exclus elle va monter des stacks qui vont lui amener à faire vraiment des dégâts stupides on est sur un personnage d'attaque marque rouge forestier on a une attaque de base elle lance 2 séquences infligeant chacune 100% de dégâts d'attaque à un ennemi la deuxième séquence ignore la def donc plus de dégâts si la cible est affectée par Givre ou est un boss porte les dégâts de la deuxième séquence à 140% de la valeur initiale et supprime un cumul de buff à la cible confère 40% de chance d'appliquer Givre pendant un tour et l'effet d'invocation de boule de neige d'ensemble joyeux est aussi déclenché quand note de glace est lancée de manière proactive donc ensemble joyeux ce sera là donc on a plein de trucs on a des dégâts qui ignorent la def on a la possibilité de livrer on a la possibilité de retirer des buff on a tout sur une auto-attaque en vrai c'est pas ça qui va faire tant de dégâts mais ça fait beaucoup sur une auto-attaque mine de rien et on va attaquer sa deuxième compétence et un des premiers persos je crois du jeu où le S2 est une gatling à dégâts c'est vraiment ça quand elle le lance les mobs décèdent invoque 3 boules de neige pour attaquer un ennemi invoque 1 boule de neige supplémentaire pour chaque cumul de cadeaux surprenants de boules de neige affectant 12 nuits supprime tous les cumuls de cadeaux surprenants boules de neige quand ça arrive chaque cumul de boules de neige inflige 2 séquences de dégâts à hauteur de 50% de dégâts d'attaque à la cible et la deuxième séquence ignore la def si la cible est tuée pardon les boules de neige restantes frappent l'ennemi ayant le pourcentage de pv le plus bas toutes les deux attaques de boules de neige la boule de neige suivante se transforme en cadeau de noël et attaque l'ennemi infligeant des dégâts équivalent à 240% de ceux de la boule de neige donc des gros dégâts toutes les deux boules de neige comme elle en lance par défaut déjà 3 ça veut dire que le 3ème fait beaucoup de dégâts et ce qui est intéressant c'est que ça attaque ça auto-target ceux qui ont le moins de pv quand ça a tué la main target ce qui est plutôt pas mal et comme ici ça enlève des stacks pour rajouter des boules de neige supplémentaires on se rend bien compte qu'elle va stacker et donc elle va pas en lancer que 3 passif à la fin du tour de chaque vague du personnage Douce Nuit gagne l'effet rock'n'roll de noël à la fin de ce tour elle alterne ensuite entre perdre et gagner l'effet rock'n'roll de noël pendant qu'elle a l'effet rock'n'roll de noël Douce Nuit est immunisée contre l'emprisonnement le silence la terreur et la provocation son coup de givre est augmenté de 50% et le givre qu'elle applique devient imparable allez hop ça dégage elle a du givre sur son auto-attaque au début du tour d'un ennemi invoque une boule de neige qui inflige 2 séquences de dégâts chacune à hauteur de 50% de dégâts d'attaque à un ennemi la deuxième séquence ignore la def donc au début de chaque tour elle leur met une tarte dans la gueule quand un allié déclenche une poursuite et attaque confère ensemble à l'allié pendant 3 tours si les alliés restants ne sont pas déjà affectés par ce statut Douce Nuit gagne un cumul de cadeaux surprenants boule de neige après quel ou l'allié affecté par ensemble déclenche une poursuite et attaque pour un max de 6 cumuls donc s'il y a quelqu'un à côté qui fait une poursuite et attaque il va gagner le buff et après il pourra attaquer pour lui augmenter ses cumuls et ses cumuls lui permettront d'envoyer plus de trucs ici chaque allié affecté par ensemble peut uniquement conférer un cumul de cadeaux surprenants boule de neige à Douce Nuit après son tour de cette manière ok donc elle va c'est assez dur à mettre en place au début parce qu'il faut qu'il fasse une poursuite bon alors maintenant on a Wukong qui poursuit etc je crois que ça a changé avec les exclus mais on va voir ça l'ulti lance une attaque de deux séquences infligant chacune 40% dégâts d'attaque à tous les ennemis en 4 séries la deuxième séquence ignore la def si la cible est affectée par Givre ou est un boss porte les dégâts de la 4ème série des deux séquences à 160% de la valeur initiale autrement confère 60% de chance d'appliquer Givre pendant un tour et pendant l'effet rock'n'roll de Noël porte les dégâts de la 4ème série des deux séquences à 300% de la valeur initiale peu importe le statut de la cible ce qui peut potentiellement faire de gros dégâts et on a en plus 60% de chance de Givre c'est pas énorme et en même temps le Givre si c'est énorme pour du Givre alors comme on est sur un mob qui est dégâts directs on va pas aller focus le coup à effet c'est plus un bonus j'ai envie de dire sur ce perso que vraiment ce qu'on veut comme là on est également pareil taux de crit dégâts crit coup à effet comme c'est un dégât direct il faudra aller chercher 100% de crit un max de dégâts crit et le coup à effet sera que bonus exclu 1 attention il y a de la fucking lecture les aïe ayant l'effet ensemble donc sur son passif peuvent déclencher des attaques et poursuivre à plusieurs reprises après leur tour conférant des cadeaux surprenants boule de neige gagne un cumul ok donc en tout cas dès qu'ils font des attaques ils peuvent le faire plusieurs fois c'était limité à 1 douce nuit gagne un cumul de cadeaux de boule de neige surprenant quand elle ou un de ses alliés affectés par ensemble lance une compétence active ce qui fait que si elle fait son ulti elle gagne une stack après que cadeau surprenant boule de neige ait atteint 6 qu'il les occurrences de cadeau surprenant boule de neige en excédent sont converties en cadeau surprenant guitare donc dès qu'elle a plus de 6 qu'il elle les transforme et douce nuit invoque en plus une guitare de noël quand elle lance boule de neige déferlante donc son S2 c'est le double la deuxième séquence ignore la def consomme aussi tous les cumuls de cadeau surprenant guitare et augmente les dégâts d'attaque de chaque séquence de 90% pour chaque cumul consommé avec un max de 1000% donc plus on aura mis de cumul plus elle va faire de gros dégâts parce que généralement ce genre de truc les séquences complémentaires les dégâts baissent et si c'est pas le cas les dégâts augmentent parce que c'est compliqué ça veut dire qu'il faut quand même mettre plus de 6 cumuls avant qu'elle réutilise son S2 donc ça peut être intéressant de la jouer en regardant elle est à combien de cumul et on envoie la purée dès qu'il y a pas mal de choses Exclude ensemble joyeux le passif les alliés peuvent toujours recevoir l'effet ensemble mais même si d'autres alliés ne le possèdent déjà les alliés à l'exception de douce une nuit reçoivent aussi l'effet ensemble après leur premier tour à chaque vague et jusqu'à la transition de vague donc ils ont tous ensemble au début ce qui fait qu'ils vont tous pouvoir lui amener des stacks les boules de neige invoqués infligent aussi 30% de dégâts des boules de neige originels aux ennemis autres que la cible principale donc ça va permettre de faire plus de dégâts l'exclude 3 au début de chaque vague douce une nuit gagne immédiatement l'effet rock'n'roll de noël à la fin de chaque tour elle alterne entre rock'n'roll de noël et rock'n'roll de noël gros riff pendant qu'elle a l'effet rock'n'roll de noël gros riff elle a les mêmes buffs que rock'n'roll de noël elle gagne en plus un cumul de mélodies passionnées pour chaque cumul de cadeaux surprenants boules de neige obtenus octroyant l'effet suivant augmente les dégâts de compétences de 2% et l'attaque de 2% pour un max de 50 cumuls cet effet persiste après la mort et le changement de vague donc plus elle va gagner de stack pendant un tour sur deux vu qu'elle va swap de l'un à l'autre elle gagnera des cumuls qui augmentent ses dégâts de compétences et d'attaque donc double effet sur les compétences bien évidemment en plus ensemble joyeux donc son passif les boules de neige invoquées sont améliorées en cadeaux de noël et les dégâts infligés par les cadeaux de noël sont portés à 180% ce qui est intéressant c'est que son ensemble qui lui permet vraiment de stacker pour envoyer des boules de neige à fond et bien grâce à ses exclus elle va stacker beaucoup plus vite et comme elle va stacker beaucoup plus vite elle va envoyer plus de cadeaux faire plus de dégâts et également ici elle gagnera aussi plus vite des stacks de comment ils ont appelé ça cadeaux boules de neige octroyant l'effet suivant mélodie passionnée donc on est sur un perso qui va petit à petit grâce à ses stacks devenir un bulldozer à dégâts et je vous propose juste qu'on aille sur un sac APV histoire de se rendre compte un peu des dégâts que ça peut faire et en faisant une version défensive avec Lydia et une version offensive on va aller sur lui on va aller tester le combat on va se mettre avec la fragilité inexorable parce qu'on s'en branle c'est les dégâts directs mais de toute manière on va faire une full team direct on va mettre Nordac on va mettre Nico pour la survivre on va mettre Wukong qui fera des poursuites comme ça et on ajoute Bambi parce qu'on n'a pas envie de mourir on ne se met pas en auto et on va regarder le combat juste qu'on se rende bien compte des dégâts que va faire la team première game on va la faire en défensif donc là il y a tous ceux qui lancent leur capacité avant de jouer et on y va là je lance mon S4 ce qui donne à tout le monde on voit ici la vague hop là elle est là là elle est là de tout simplement l'effet de rideau aquatique alors ce qui est intéressant c'est que comme ils dès qu'ils prennent des dégâts hop je vais juste stopper quand ils prennent des dégâts elle gagne des stacks ils se sont tous fait taper elle a pris 5 stacks juste avec l'attaque du boss juste j'aimerais voir il va retaper tout le monde on est à 10 stacks vous voyez ici 10 stacks c'est à dire que le boss en 3 attaques il me fait envoyer la poursuite la poursuite qui certes va lui augmenter ses RC mais en plus on va faire gagner à Lydia des dégâts finaux un transpercement et des dégâts crit pour rappel mais c'est hyper intéressant de voir que ça en PVP quand un mec vous met une AOE dès le début et bien tout le monde enfin Lydia va envoyer plus vite ces poursuites qui vont être vraiment chiantes parce qu'en PVP augmenter le RC tous les jours là elle vient de faire la poursuite augmenter le RC c'est vraiment hyper fort donc plus vous faites d'AOE sur une Lydia plus vous êtes dans la merde par rapport à la suite pour ça donc là on n'est pas du tout sur on veut faire un score incroyable le but c'est juste de voir le score au début à la fin de voir quels vont être les dégâts de Jingle Bell à ce moment là vous voyez au début du coup tour du boss aussi il prend sa petite boule de neige dans la gueule gratos on a fait l'attaque de base et comme Jingle Bell comme les nouveaux persos et râteaux etc fait plus de dégâts sur son S2 ça c'est son ulti et bien le S2 recharge plus vite qu'un ulti et avoir des poursuites qui baissent le RC ça fait que très régulièrement ce genre de persos vont envoyer la sauce avec le S2 là voilà elle vient de l'envoyer vous avez vu les dégâts un peu qui se sont afficheurs oui moi non plus je ne sais pas lire ce qui se passe là je me dis ok ça a fait plein de dégâts juste bien se rendre compte que le boss a perdu une full barre de vie en une fois ça c'est bien et il y a eu plein de projectiles c'est surtout ça qui est intéressant est-ce qu'elle a au prochain attaque ou pas ? ouais elle a un tour de rechargement elle va lancer d'abord l'ulti je pense on va on va essayer de corriger ça hop juste on va envoyer la sauce elle a 10 paquets je crois 6 paquets 10 sapins donc là pam 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 j'en profite sur un point important ces personnages là s'ils reviennent et quand ils reviendront il y aura sans doute le cachet qui va revenir avec l'écho le cachet de jingle bell il aide énormément pour ajouter des dégâts on va le regarder très rapidement après et il n'y a pas trop grand chose à redire là dessus il défonce à l'inverse le cachet de Lydia fait partie des rares cachets j'ai envie de dire qui sont ratés dans le jeu parce qu'ils donnent un bonus à Lydia et à la première lecture on peut s'y méprendre mais finalement c'est pas le meilleur cachet qu'on puisse lui donner et c'est un peu dommage c'est un peu dommage parce qu'une fois qu'un cachet est sorti bah jusque là ils en ont jamais rework et pour moi soit il y a une erreur de trad mais comme tout le monde ne le joue pas je pense qu'il y a vraiment une erreur il y a une erreur dans le cachet ils ont merdé et en même temps il aurait été trop forte on va juste refaire un petit point sur les deux cachets après le deuxième combat parce que là c'est vraiment le but c'est de vous faire le comparatif du deuxième combat alors j'aurais dû je vais le lancer en faisant un preset pour qu'on puisse skip le deuxième combat vous allez voir ce sera très bien pour pas vous faire perdre du temps parce que vous regardez ça au début on pouvait pas le skip c'était une catastrophe après tout le monde voulait skip le combat il était là bah si on skip tous les combats ils ont plus besoin de se faire chier à nous faire des super boss parce qu'il est assez joli le boss c'est dommage de tout skip c'est assez joli mais il skip un peu trop le leg day on voit pas mais il a deux petites pinces en guise de jambe c'est pas très beau genre tu sens qu'ils lui ont fait un corps histoire qu'il ait un corps mais en vrai voilà quoi ça aurait pu faire autrement je pense alors ça va bientôt être fini histoire de voir les dégâts pan ok elle a fait 1082 ici vous voyez 54 millions c'est pas du tout fait pour faire des dégâts elle a fait même moins que Nordac donc 1082 ok on retient ça 1082 on refait tester on remet ça attends attends j'ai bien fait tester ouais non t'écours pas 1082 on avait mis Bambi Lydia qui me manque oui Nordac là on va faire formation prédéfinie on va en enregistrer une ici et on va dire que Lydia au début du combat elle fait l'été frais tout de suite alors j'aime bien le mettre partout parce que je suis toujours peur de me gourer et je continue 1082 1082 skip 1082 tout le monde a fait beaucoup plus de dégâts 1551 millions elle elle a doublé il a fait 50% en plus vous voyez la différence de dégâts de malade mental parce que il y a 30% ouais mais il y a le RC avec les poursuites de balles et ça ça c'est incroyable vraiment donc en vrai si les deux devaient revenir j'ai presque envie de dire prenez plutôt Lydia si c'est s'il y avait le choix il y a une bannière qui nous dit il y a les deux en même temps qu'est-ce que tu fais bah après Jingle Bell elle est hyper forte mais il faut quand même qu'on arrive à drop ses exclus et si vous avez déjà Lydia all in sur le sur le le Lydia exclut 2 c'est impératif ici je voulais revenir rapidos sur si il y a son cachet qui revient dégâts crit 30% à la fin augmente les dégâts directs et les dégâts de blessures internes c'est pas les blessures internes du porteur ok elle a pas de blessures internes pourtant c'est bizarre je pense que c'est pour que ce soit un peu plus permissif avec d'autres persos quand le porteur lance des compétences actives ciblant un ennemi principal l'inspiration créative pardon est appliquée sur l'ennemi le porteur gagne chef d'oeuvre pendant deux tours chaque séquence de dégâts crit ce qui l'inflige à la cible affectée par l'inspiration créative cet effet est aussi déclenché si le porteur applique à nouveau l'inspiration créative sur la cible augmente les dégâts de compétences du porteur de 3.2 qui peut s'accumuler jusqu'à 12 fois donc ça va petit à petit augmenter de fou les dégâts en gros c'est ça c'est ce qu'il faut entendre maintenant Lydia taux de crit bon déjà taux de crit c'est pas fou parce que c'est quelque chose qu'on va chercher à 100% au début de chaque vague ou à chaque fois que le porteur déclenche la poursuite ou contre-attaque de balles donc il n'y a que ça il n'y a que elle qui fait ça donc déjà c'est ultra unique il gagne nage de vague pendant deux tours la nage de vague réduit les dégâts subis d'attaque de base et les dégâts de compétences subis mais en fait elle ne met que sur elle moi à la première lecture j'ai pensé que la nage de la vague c'était un cumul avec sa position offensive ou défensive parce que quand on subit la nage de vague est accordée par le déclencheur poursuite attaque augmente donc là c'est la même chose ici c'était ça réduit les dégâts ici ça augmente les dégâts et pendant la durée de nage de vague elle a eu chance de bloquer l'effet de contrôle subi par le porteur ce qui peut se déclencher qu'une fois à chaque fois que la nage de vague est accordée donc en gros on gagne un bonus de dégâts on gagne un bonus de résistance mais il n'y a que elle qui en profite et c'est vraiment dommage ce serait hyper fort si tout le monde en profitait ce qui fait que beaucoup de personnes utilisent le cachet de Brisser sur Lydia parce qu'ils buffent l'attaque de tout le monde tout le temps voilà ça c'était la petite parenthèse donc voilà en tout cas le but c'était c'est que ça dure pas 4 heures c'était pas de vous faire 50 combats avec ces 2 persos mais c'était de comprendre la puissance des 2 persos on peut faire un dernier exemple pour comparer avec des mecs qui arrachent le cul qui s'appellent Indra et Dianmu on va faire Sandrage qui ne prendra aucun buff parce que c'est que pour ceux qui font des brûlures de PV on va enlever ici lui et Enordak on va mettre Indra et Dianmu on va skip alors bien sûr encore une fois mon Indra c'est pas le meilleur du monde mais juste se rendre compte elle a fait lui qui arrache de fou elle a fait un peu plus de la non elle a fait la moitié de ses dégâts on peut se dire oh non non mais en même temps bon je suis en train de vraiment le stuff donc il y a une grosse différence de niveau et tout mais mais ça reste quand même un personnage très puissant parce que aujourd'hui s'il y a bien un truc qu'on a compris avec les derniers contenus failles planaires purgatoires c'est qu'on ne peut pas avoir qu'un seul bon DPS vous pouvez effectivement avoir un Indra qui arrache le cul et vous allez terminer tous les étages 40 sans trop de problèmes ok super mais vous n'allez jamais aller chercher loin dans le purgatoire les failles vous allez être complètement bloqué alors qu'il y a plein de choses à faire et plein de rewards à récupérer au niveau des 7 sages ça va être pareil et donc vous allez vraiment souffrir de ne pas avoir d'autres très bons persos et quand vous avez des retours de limités qui sont aussi forts que Lydia et Jingle Bell passer à côté serait vraiment une erreur pour votre compte et encore une fois il y a des erreurs avec lesquelles vous pouvez faire il y a des erreurs avec lesquelles vous pouvez vous relever il n'y a pas de problème parce que oh tiens j'ai monté tel perso bah on le régresse c'est pas un problème mais les limités ne viennent pas assez souvent et quand ils sont dans des coffres c'est des coffres qui sont souvent à 100 balles est-ce que vous avez envie de payer 100 balles pour une Jingle Bell ou une Lydia je ne suis pas sûr alors préparez-vous pour les invoques parce que sinon vous ne les reverrez pas avant 6 mois et 6 mois à vous faire éclater la gueule par des joueurs qui eux les ont déjà en XQ5 ça ne va pas beaucoup vous amuser chose que je comprends totalement donc il vaut mieux bien vous préparer et là vous avez toutes les cartes en main pour soit vous préparer à aller chercher le meilleur DPS dégâts directs du jeu soit vous préparer à avoir un des trois fondamentaux pour avancer dans tous les contenus parce que ceux qui vont avancer avec Indra et Yanmu dans les étages 40 des Runen généralement ils ont déjà Lydia je n'ai pas vu beaucoup de compos où elle n'était pas là pour terminer les étages 40 moi-même en ayant fait pas mal de tests ces derniers temps j'ai du mal à la retirer parce que la baisse de dégâts qu'elle me permet de gagner ou les dégâts en plus en fonction du boss et bien c'est non négligeable si cette vidéo t'as appris des trucs mets-le moi tout de suite dans les commentaires rejoins le Discord c'est avec plaisir qu'on te répondra si t'as la moindre question ou si t'as tout simplement envie de trouver une communauté active et on se retrouve dans les prochaines games les prochaines vidéos et puis là au vu des dates profitons de Giselle Giselle Giselle